On souhaitait remercier les organisateurs du forum pour cette invitation, et plus particulièrement le réseau Canopé, et encore plus particulièrement François Morel, avec lequel on a développé récemment une collaboration dans le cadre d'une thèse de chiffres, dont j'aurai peut-être l'occasion de reparler. Jean-Écala et moi-même sommes chercheurs, nous sommes tous les deux professeurs, en sciences cognitives, plus particulièrement on travaille sur la psychologie cognitive des apprentissages et la psychologie du développement, au sein d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'études des mécanismes cognitifs. Dans ce laboratoire, j'ai créé, il y a un peu plus de 15 ans, une équipe qui s'appelle Apprentissage, Développement et Troubles du Langage, dans lequel, dans cette équipe, on s'est attaché à développer de la recherche fondamentale, donc classique, pour des chercheurs, mais également on a un volet de recherche appliqué, et on a développé un certain nombre d'outils qui sont expérimentaux, qui sont des outils de chercheurs, que l'on a utilisés pour tester des hypothèses théoriques sur les processus cognitifs engagés dans des apprentissages. Mais ces outils, ils ont aussi vocation, éventuellement, de pouvoir être utilisés par des professionnels, et donc c'est un volet de recherche que l'on a intitulé de la recherche appliquée, et plus particulièrement, on s'intéresse à l'utilisation des outils numériques à l'école. Actuellement, on a un gros projet qui a été mis au point dans le cadre d'une action qui a été menée par le ministère, qui s'appelle Ardilec, qui a pour objet de mettre en place des ateliers de réduction des inégalités scolaires, plus particulièrement en ce qui concerne les difficultés en lecture. C'est un gros projet qu'on vient de lancer dans la région Rhône-Alpes, qu'on a présenté à Grenoble il n'y a pas très longtemps, parce que ce projet avait retenu l'attention de Mme la ministre. On l'a présenté à Grenoble, François Morel était présent, et je crois qu'il y avait le réseau Canopée présent dans la salle. Donc la thèse de chiffres que l'on va mettre en place avec le réseau Canopée est issue de ce vaste projet, puisqu'on veut créer de nouveaux outils. Là, actuellement, on va essayer de valider écologiquement les outils de la recherche, mais on voulait aller plus loin, on souhaitait avoir un partenaire éducatif. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré le réseau Canopée. Voilà, donc pour situer un peu nos travaux, ce projet Ardilec, on espère qu'il va se concrétiser, qu'il va donner des résultats importants, puisque c'est effectivement le moyen que l'on a de montrer que les outils de chercheurs peuvent apporter des éléments de réflexion et peuvent être insérés peut-être à moyennant. On va voir comment, à moyennant, certaines conditions peuvent peut-être apporter quelques réponses à des préoccupations pédagogiques. Notre laboratoire est intégré dans un laboratoire d'excellence qui s'appelle Cortex. D'ailleurs, je crois qu'on a indiqué l'abex-cortex uniquement sur le flyer. Donc une partie des travaux que je vais présenter ont été financés par ce labex, le labex-cortex. On ne passe pas à l'a. Ça a marché ? Donc, alors, rapidement, l'objet de cette présentation est de tenter de répondre à quatre questions qui sont, la première question porte sur l'insertion des outils. Dans quelles conditions on va utiliser des outils numériques dans les apprentissages scolaires ? Quel type d'intervention ? Comment valider les outils ? Alors, c'est un point sur lequel on va revenir très souvent. Comment valider les outils ? Et enfin, quel est leur impact sur les performances ? Et donc, on est spécialiste d'un domaine qui est le domaine de l'apprentissage de la lecture. Et on va donc prendre des exemples dans ce domaine-là. Alors, l'apprentissage assisté par ordinateur, on va dire plus généralement aujourd'hui ce qu'on appelle les nouvelles technologies éducatives. On donnait lieu à un enthousiasme vraiment important il y a une quinzaine d'années. Il y a eu de nombreux travaux qui ont été conduits. Et notamment, donc, un certain nombre de travaux de recherche. La plupart ont été conduits aux Etats-Unis avec des études qui ont montré qu'effectivement, il y avait un plus quand on pouvait entraîner des enfants grâce à des outils numériques. Vas-y, passe. Alors, pourquoi trois propriétés fondamentales qui ont retenu l'intérêt des chercheurs ? L'interactivité, le fait, ce dialogue, en fait, enfant-ordinateur, la rétroaction immédiate, le feedback immédiat, c'est vraiment important parce que des travaux très, très anciens en psychologie cognitive ont montré le feedback immédiat, l'intérêt du feedback immédiat. Et quand je dis des travaux anciens, c'est vraiment des travaux qui datent même de l'époque behavioriste, où on avait montré qu'un feedback va permettre à l'individu d'ajuster son comportement. Donc, ça, c'est un plus important. Plus l'adaptabilité, bien sûr, l'outil va pouvoir s'adapter au niveau de l'enfant et être adapté à l'enseignant pour qu'il puisse le modifier. Alors, les interventions qui peuvent être faites à l'école, c'est un des points qui nous tient à cœur dans ce que l'on appelle le versant recherche appliquée de nos travaux. L'idée étant de tenter de réduire les inégalités à l'école. Pour cela, l'objectif est d'apprendre aux enfants à mieux lire. Vous savez tous qu'il y a des enquêtes nationales et internationales qui sont très alarmantes sur le niveau de lecture des enfants. Alors, lorsqu'on veut tenter d'aider les enfants, il y a finalement trois types d'interventions qu'il faut bien distinguer. Les interventions qui relèvent de la prévention. Aujourd'hui, on a identifié la recherche, a identifié des prédicteurs de l'apprentissage de la lecture. Donc, on peut proposer des outils pour aider les enfants en amont, c'est-à-dire dès l'école maternelle, des outils de prévention. Deuxième catégorie d'outils, ce sont des outils qui sont destinés à aider des enfants qui présentent les difficultés. Et enfin, troisième catégorie d'outils dont on ne parlera pas ici, sur lesquels on a beaucoup travaillé dans notre équipe, c'est la remédiation qui porte sur des enfants qui présentent de très grosses difficultés et qui ont des pathologies particulières. Donc, cette partie-là ne sera pas abordée aujourd'hui pour des raisons de timing. On va parler des deux premières situations. Alors, pourquoi les outils numériques ont intéressé les chercheurs ? Parce qu'ils permettent d'utiliser la double modalité, orale écrite, pour présenter des items. Et la recherche a montré depuis longtemps que lorsqu'on veut apprendre à lire, apprendre à identifier des mots, le premier prédicteur important, c'est la capacité à mettre en lien des lettres, ce qu'on appelle des graphèmes, et leurs valeurs phonémiques. Trivialement, on pourrait dire des sons, ce n'est pas tout à fait juste, ce n'est pas des sons. Donc, une façon de mettre en lien, d'être au cœur de cet apprentissage-là, de faire ce lien qui va favoriser l'apprentissage des graphèmes phonèmes, c'est d'utiliser de la double modalité, c'est ce que va permettre l'outil numérique. L'autonomie dans l'apprentissage, ça, c'est vraiment important, parce que ce qui a été démontré également, c'est que les enfants qui vont être en difficulté, ils vont avoir besoin à la fois de temps d'apprentissage plus important et de travail en individuel. Donc, c'est ce que va permettre un outil également. Dans les études qu'on a menées, on a pu prendre des enfants en individuel pour les entraîner sur, on va y revenir sur des processus qui sont ciblés, et en leur proposant un temps plus long d'apprentissage, puisqu'on a estimé, en gros, le temps d'apprentissage dédié à la lecture, mais c'est un temps moyen qui n'est pas toujours suffisant pour les enfants qui présentent de grandes difficultés. Et enfin, bien sûr, ce qui va nous intéresser et qui va sûrement intéresser les praticiens, on l'espère, c'est que l'on peut stimuler des processus difficitaires. À partir du moment où on les a identifiés, on va pouvoir créer des outils qui vont stimuler le processus difficitaire. Donc, vous allez voir qu'on est quand même très loin des outils très généraux qu'on trouve souvent sur le marché qui vont apprendre différents mécanismes. Donc, ce que prône la recherche, c'est d'identifier véritablement le processus en jeu dans l'apprentissage. Pour faire vite, ce que l'on peut retenir, c'est que la lecture est définie par deux composantes. Lire, c'est bien sûr accéder au sens d'un texte, mais il y a deux composantes fondamentales qu'il faut distinguer. Elles sont complémentaires, mais elles sont totalement distinctes du point de vue cognitif. C'est le processus de reconnaissance de mots écrits qui est un processus qui est spécifique à la lecture. C'est-à-dire qu'à aucun autre moment de notre vie, on va utiliser cette composante, ce processus. Et ce processus, il est entièrement automatisé. C'est l'enjeu de l'apprentissage de la lecture. C'est de rendre automatique le processus d'identification de mots quand on est lecteur, parce que nous sommes tous ici, nous n'avons pas du tout conscience des mécanismes complexes que l'on met en oeuvre lorsqu'on identifie un mot, parce que l'on identifie un mot de façon automatique, de façon extrêmement rapide. C'est de l'ordre de la milliseconde. La deuxième composante, c'est la compréhension. La compréhension fait appel à des processus qu'on va qualifier de plus haut niveau. Ce n'est pas spécifique à la lecture, bien évidemment, puisque la compréhension concerne également l'oral. Pour apprendre à lire, il y a cinq grandes compétences qui ont été identifiées suite à de nombreux travaux. Les cinq idées principales, qui sont les cinq prédicteurs principaux de la lecture, vous les voyez sur ma diapositive. Pour l'identification des mots, il s'agit de la prendre conscience des phonèmes, ce qui est une opération très difficile, parce que les phonèmes, ce sont des unités qui sont abstraites. Il faut s'en construire une représentation. Il faut maîtriser le principe alphabétique. Là, je parle uniquement pour des langues alphabétiques comme le français. Le principe alphabétique, en français, il est graphophonémique, graphemphonème, l'affluence, qui est la rapidité pour identifier les mots. L'affluence fait un peu le lien, en quelque sorte, entre les mécanismes d'identification et la construction du sens, les mécanismes de compréhension du texte écrit, avec deux prédicteurs importants. Le vocabulaire, c'est notamment le travail qu'on souhaite mettre au point avec Canopé, évaluer le vocabulaire et trouver des outils pour stimuler précisément le vocabulaire et les processus de compréhension. Ce qui a été clairement montré, c'est que ces principaux prédicteurs de la lecture doivent faire l'objet d'un apprentissage systématique et explicite. Autre point important, lorsqu'on utilise un outil, l'outil ne va pas pouvoir être destiné à un enfant ou un moyen qui n'existe pas. L'enfant moyen, il n'existe pas. Il faut déterminer le niveau de l'enfant et pour cela, établir des profils d'enfant dans le domaine de la lecture, donc des profils de lecteur. Si vous avez en tête le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, la lecture de composantes, identification, compréhension, ça permet déjà de déterminer de façon très simple quatre niveaux de lecture, avec donc, pour les enfants qui ont des difficultés, les faibles identifieurs, bons compreneurs, les faibles compreneurs, bons identifieurs, et bien sûr, ceux qui ont des difficultés dans les deux dimensions. Là, on a déjà, vous voyez, trois profils d'enfants à difficulté. Mais on va voir qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans des profils. Mais un outil ne peut pas répondre à l'ensemble des mécanismes qui sont engagés dans la lecture. Il faut absolument déterminer des profils. Déterminer des profils, donc, ça va déterminer le type d'aide, sur quel processus on va essayer d'agir, les processus d'identification de mots ou les processus de compréhension. Pour quelles difficultés ? Un enfant qui a des difficultés en lecture, il peut être seulement un faible identifieur, il peut avoir un retard en lecture, ou il peut présenter une véritable pathologie et être dyslexique. La dyslexie, c'est un cas très particulier. Il y a peu d'enfants dyslexiques. On utilise souvent le terme, mais la dyslexie, c'est une vraie pathologie. C'est un trouble neurobiologique de l'apprentissage. Un enfant dyslexique n'a rien à voir avec un enfant qui présente des faibles difficultés. Et dans les enfants dyslexiques, il y a également de nombreux profils. Donc, les aides doivent être également ciblées pour ces enfants dyslexiques. La construction des outils. La construction des outils ne doit pas reposer, bien évidemment, sur une sorte d'intuition, même les intuitions, même excellentes. Elles doivent être vérifiées. Et donc, bien évidemment, lorsqu'on construit des outils, ils doivent reposer sur des hypothèses théoriques. Et pour nous, chercheurs, ces outils permettent aussi de tester les hypothèses théoriques. En fait, il y a une sorte de double objectif. L'outil repose sur des hypothèses théoriques, mais si l'outil marche, il teste aussi les hypothèses que l'on a pu faire sur le fonctionnement cognitif. Dans les exemples qu'on va vous montrer aujourd'hui, on va vous présenter deux grands types d'outils qu'on a mis au point. Un outil qui porte sur l'aide à l'identification de mots, tout simplement parce qu'un ensemble de travaux a montré qu'en français, la syllabe est une unité fonctionnelle de lecture, contrairement, par exemple, à l'anglais, qui est une langue qui est rythmée, c'est une langue à accentuation, donc ce n'est pas les mêmes unités qui vont être utilisées. La syllabe, c'est une unité fonctionnelle de lecture et c'est une unité qui est acquise précocement. Et également, pour les processus de compréhension, on a isolé aujourd'hui, notamment grâce aux travaux de deux collègues anglo-saxonnes, Jane O'Kill et Kate Kane, qui ont déterminé différents types de processus de compréhension en distinguant la compréhension littérale et différents niveaux de compréhension inférentielle, ce qu'on appelle des traitements implicites dans la lecture. Donc, quand on va construire des outils qui aident à la compréhension, on va viser ces processus-là. Jean va vous les présenter tout à l'heure. Alors, juste à titre d'exemple, pour identifier les mots écrits, on va tout d'abord essayer de voir quelles sont les difficultés des enfants. Les principales difficultés qui sont identifiées, c'est la difficulté à prendre conscience du principe alphabétique qui régit la langue française. Apprendre le code alphabétique, prendre conscience du principe alphabétique, mais aussi apprendre le code. Apprendre le code, c'est apprendre les correspondances graphophonologiques qui sont graphophonémiques en français et ensuite mettre en place la procédure de décodage. Quand on débute, un enfant qui apprend à lire, il n'a pas de mots stockés. Il doit, pour les lires, faire ce que l'on appelle de la médiation phonologique, c'est-à-dire qu'il doit faire correspondre à des lettres des unités phonologiques. Quand il utilise ses correspondances graphophonologiques, au bout de sept ou huit occasions d'avoir déchiffré en mots, il va le stocker et il va peu à peu ainsi se construire ce qu'on appelle un lexique orthographique qui va lui permettre d'apprendre à lire. Ce que je viens de dire jusque-là est universel, c'est-à-dire concerne toutes les langues alphabétiques. Mais ensuite, les langues ont des particularités qui sont propres au système linguistique d'une langue. C'est ce qu'on appelle le code orthographique. Ça veut dire qu'un outil qui a été construit dans une langue ne peut pas être adapté à une autre langue parce que le code orthographique est propre à une langue. On a des codes orthographiques différents. Alors, voici quelques exemples d'outils qui ont été construits par des chercheurs. Un outil d'aide, donc dans le cadre de la prévention pour des enfants d'école maternelle, un outil qui consiste à entraîner les enfants à développer une conscience phonologique. Donc, les enfants sont entraînés à entendre des mots et à repérer les unités phonologiques dans les mots. Lorsqu'on veut tester un outil, il faut nécessairement le comparer à un groupe qui a fait autre chose. Donc, il y a des conditions, bien sûr, pour faire cela. Ce qu'on appelle un groupe contrôle. Vous voyez ici, rapidement, dans le schéma, que les enfants qui ont bénéficié de l'outil, dans les différentes mesures phonologiques qui sont mentionnées, ils ont des scores supérieurs. Là, ce qu'on essaie de stimuler, c'est le premier prédicteur de la lecture, la conscience phonologique. Ici, un travail tout à fait intéressant qui s'appelle Grapho Games, qui a été réalisé par des collègues finlandais, qui enseigne également chez des enfants d'école maternelle, les premières correspondances graphem-phonèmes, les premiers liens, c'est l'acquisition du principe alphabétique. Et ce qui est très intéressant dans ce travail, c'est que ces enfants de maternelle, entraînés pendant seulement huit semaines, ce qui revient à 3,6 heures d'enseignement, lorsqu'on les compare à un autre groupe qui a fait, pendant le même laps de temps, sur un autre logiciel, un jeu mathématique, ces enfants qui ont été entraînés avec Grapho Games, ce que montre l'imagerie cérébrale, c'est qu'ils ont activé plus rapidement que les autres les aires qui sont associées classiquement à la lecture, dans le gyrus fusiforme, les aires que l'on associe classiquement à la phonologie. Alors aujourd'hui, lorsqu'on veut tester, notamment dans le domaine de la pathologie, lorsqu'on veut tester l'efficacité d'un outil, on va regarder, dans le cas que l'on connaît bien, donc la dyslexie, par exemple, on va regarder ce qui se passe au niveau comportemental, mais on va aussi regarder ce qui se passe au niveau cérébral. C'est-à-dire que l'outil va permettre de modifier les réponses. pour la dyslexie, on espère identifier meilleure identification des mots écrits, mais également une des modifications au niveau cérébral qui vont de pair. Donc lorsqu'on veut valider un outil, on le valide au niveau comportemental, mais aussi au niveau cérébral. Un autre exemple, on va passer rapidement, toujours, donc je voulais insister sur le fait que nécessairement, on va prendre un groupe contrôle et un groupe expérimental. Là, c'est un outil aussi qui est très connu, qui a été réalisé par une équipe américaine. Là, c'est un outil pour des faibles lecteurs qui sont en CP et qui sont entraînés à reconnaître des mots écrits à partir de l'identification de lettres. Et on voit nettement, donc vous le voyez, le groupe expérimental qui bénéficie de l'effet de l'entraînement sur des performances. Alors, on va présenter rapidement des outils qu'on a créés dans notre équipe. Donc, en français, donc là, les outils que j'avais présentés, ce n'était pas en langue française. En français, donc, ce que l'on sait, c'est que la syllabe est disponible très tôt à l'oral. La recherche fondamentale, il y a une quinzaine d'années de travaux de recherche fondamentale qui montrent qu'en français, la syllabe, c'est une unité prélexicale qui est activée chez l'apprenti-lecteur. Donc, l'idée que l'on a eue, c'est d'utiliser ces résultats pour construire des outils. Et la procédure graphosyllabique, en français, elle est de moindre coût cognitif. Le français, c'est une langue graphophonémique, mais la syllabe, c'est une langue graphophonémique, mais elle est graph... Du point de vue de la prononciation, c'est une langue qui est rythmée par la syllabe. Ce n'est pas une langue à syllabe accentuée comme l'anglais. Donc, le fait que ce soit une langue rythmée par la syllabe nous a conduit à faire l'hypothèse que la procédure graphosyllabique serait de moindre coût cognitif pour des enfants au tout début de l'apprentissage. Autrement dit, pour faire simple, c'est beaucoup plus simple de décomposer le mot mardi en deux unités phonologiques qu'en cinq unités phonologiques. C'est sur cette base-là qu'on a construit deux outils. Un premier pour des tout jeunes enfants d'école maternelle, c'est une application sur tablette qu'on est en train de tester avec une étudiante en thèse que l'on a appelée syllabocode. Ce sont des petits exercices qui permettent à l'enfant de prendre conscience du principe alphabétique. L'objectif, c'est de découvrir le principe alphabétique pour maîtriser le code alphabétique et pour cela, non pas à partir du phonème qui est une unité abstraite et difficile à se représenter, mais à partir de la syllabe orale. Autrement dit, à partir de la syllabe orale, on va essayer d'utiliser des syllabes écrites pour identifier des mots. Ce sont des exercices qui sont relativement simples. Il faut trouver la place de la syllabe dans un mot. Ensuite, il faut construire la syllabe. Ici, avec les lettres qui sont indiquées, il faut construire la syllabe que l'on a vue et que l'on a entendue. Ici, il faut trouver la première syllabe du mot. et ensuite, il faut retrouver des mots qui commencent par une syllabe que l'on a entendue. Ce sont des exercices qui sont ciblés pour permettre de découvrir le code alphabétique via la syllabe. Là, on a quelques résultats, mais on ne les a pas publiés. Quand des résultats ne sont pas publiés à l'international, pour nous, en tant que chercheurs, on ne peut pas les présenter. On ne présente pas ces résultats. Ils sont soumis à publication. Autre outil, c'est un entraînement graphosyllabique pour des enfants en difficulté de lecture de CP. Là, on a construit un petit logiciel également. C'est une tâche de segmentation syllabique. L'enfant doit trouver la place de la syllabe et la syllabe est vue et entendue. et l'enfant doit ensuite trouver, indiquer la place de la syllabe dans le mot. Là, on a des résultats. Ça, c'est un article. Chaque fois, vous voyez l'article publié à l'international, c'est ce qui nous donne la validation scientifique, bien sûr. L'expérience, elle portait sur 101 élèves de CP. Vous voyez encore que là, on a deux groupes. on a issu de cette population de 101 élèves. On a sorti 18 élèves, très faibles lecteurs, et on les a entraînés soit au traitement graphosyllabique, soit à un traitement graphophonémique assez classique. Et on les a comparés et on les a suivis parce qu'un logiciel, il faut qu'il montre son efficacité dans le temps, pas uniquement juste après l'apprentissage, mais dans le temps. Donc, on les a entraînés. On les a entraînés 10 heures 30 minutes par jour tous les jours pendant 5 semaines. Donc, au pré-test, il y a deux groupes. Vous voyez qu'au pré-test, les deux groupes sont strictement équivalents. Ils ont été appareillés sur un ensemble de critères, bien sûr. Et vous voyez qu'on les suit. On les suit longtemps. On les suit... On les a suivis un an. On les a suivis pendant un an parce qu'un logiciel doit montrer son efficacité dans le temps. Et donc, là, effectivement, on a montré que les élèves, les performances en identification de mots du groupe expérimental étaient supérieures à celles du groupe contrôle. Donc, on va insister à nouveau sur ce point pour d'autres travaux. Donc, là, je vais passer la parole à Jean-Écald qui va vous parler maintenant rapidement de compréhension de mots et qui va conclure. Oui. Bonjour. Je vais vous parler effectivement de la compréhension. Il faut bien avoir en tête que les processus de compréhension à l'oral et les processus de compréhension à l'écrit sont identiques sur un plan cognitif. Ce qui les diffère, ce qui est différencie, pardon, c'est la modalité, évidemment. À l'oral, il y a l'intonation, il y a le débit, il y a la vitesse du débit, éventuellement, et à l'écrit, vous le savez, il y a la ponctuation. Mais les mécanismes sont identiques sur un plan cognitif. Alors, rapidement, dans la littérature internationale, par exemple, on avait repéré ce genre de logiciel qui avait comme objectif des travaux de McNamara aux Etats-Unis qui avaient comme objectif de mettre en oeuvre des stratégies de lecture plus actives. Plus actives au sens où le lecteur, l'enfant, là, vous allez voir, c'était proposé à des adolescents, lorsqu'il lisait, on les incitait, par exemple, à prédire la suite d'un texte, à faire des inférences, c'est-à-dire à produire d'autres informations que celles qu'ils lisaient littéralement dans le texte. On les incitait à développer des connaissances préalables, par exemple, à partir du titre ou du thème du texte, etc. Et, par exemple, sur ce type de logiciel, les auteurs montrent qu'auprès de collégiens, avec un groupe contrôle, bien sûr, je fais rapide ici, mais il y a un effet de l'entraînement, c'est-à-dire lorsqu'on stimule la compréhension, on peut stimuler la compréhension, eh bien, on observe des effets bénéfiques. Alors, je vais vous parler plus maintenant d'un travail qu'on a conduit dans le cadre d'une thèse également. Ça nous a pris trois ans, même un peu plus, le temps de construire, de concevoir, de concevoir le logiciel et puis ensuite de le faire développer. L'objectif, je vous l'ai dit, stimuler la compréhension, proposer des textes dans la double modalité. On l'a dit tout à l'heure, mais la double modalité, elle est très importante. Double modalité orale et écrite, c'est-à-dire que les textes que les enfants voyaient à l'écran, ils les entendaient, ils avaient des headphones, comme on dit, des casques sur les oreilles et donc ils entendaient en même temps les textes. Ça, c'est très important pour développer les processus de compréhension à l'oral également. Trois types de traitements sont stimulés, je vais y revenir rapidement. Littéral, c'est-à-dire, ce sont les informations explicites qui sont fournies par les mots, par la syntaxe du texte. Les inférences de cohésion, c'est relier des informations dans le texte. Relier des informations dans le texte, par exemple, des anaphores, un pronom, à quel nom précédent renvoie un pronom. Les inférences de connaissances, c'est, on va prendre un ensemble de mots, par exemple, dans un texte et nous, on le fait automatiquement, bien sûr. On est tous des bons lecteurs, des bons compreneurs, ici. C'est une hypothèse haute que je fais, ou basse, pardon. Et donc, ces inférences et de connaissances sont utiles, bien sûr, aussi, pour comprendre. Alors, je vous l'ai dit, stimuler la compréhension, le principe double modalité, je passe vite, avec des textes de complexité croissante, vous l'avez vu apparaître rapidement, j'en suis désolé. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez, moi, je ne vois pas, si, qu'est-ce que Sophie achète au marchand ? C'est dans le texte, je crois que c'est une glace, et puis, l'enfant clique sur la glace. il peut y avoir soit des images, soit des mots, alors, si ce sont des mots, il doit déchiffrer les mots. Là aussi, on a un ensemble de modules dans ce logiciel. Des inférences de cohésion, à quoi correspond la petite ? Aujourd'hui, Laura va au zoo, elle commence par aller vers la mare, la petite a emmené du pain sec, à quoi renvoie la petite ? Voilà, donc, des inférences de cohésion, je vous l'ai dit, là, c'est une anaphore nominale, et puis, des inférences de connaissances, ici, où se trouve Sophie, bien, en regardant, en connectant un certain nombre de mots, on comprend qu'elle est plutôt à la plage. Donc, on s'est vraiment focalisé sur les processus impliqués dans la compréhension de textes narratifs. On s'est intéressé qu'au texte narratif, pas au texte documentaire, c'est certainement une autre problématique, pas totalement différente, mais certainement légèrement différente. Alors, là aussi, on a mis en oeuvre une recherche expérimentale et classique. On avait un panel de 258 élèves, vous voyez, et puis, on va sélectionner les 30 plus faibles compreneurs avec des tests de compréhension à l'oral, et ensuite, on les répartit en deux groupes classiques, puis on va proposer un entraînement... J'ai inversé, là, pardon. Le groupe expérimental, c'est ceux qui avaient un entraînement à la compréhension et le groupe contrôle avait un entraînement en identification de mots écrits, puisqu'on avait combiné un certain nombre de recherches, enfin, deux types de recherches sur l'identification de mots et la compréhension. On continue à publier, d'ailleurs, on a encore des données qui ne sont pas publiées sur ce point. On a aussi, ce que disait Annie Magnan tout à l'heure, c'est que c'est important pas seulement de regarder ce qui se passe juste après l'entraînement, mais de regarder à moyen terme. Alors, à long terme, c'est plus coûteux, vous l'imaginez, parce qu'on va perdre des enfants ou des élèves, mais au moins, ici, vous voyez, à 11 mois. On regarde encore 11 mois après ce qu'il en est et vous voyez que pour la compréhension écrite, par exemple, le groupe expérimental qui a bénéficié de l'entraînement classique. Nous, on fait en général 30 minutes, on propose 30 minutes par jour, soit une fois 30 minutes, c'est un peu long. En général, on propose 2 fois 15 minutes dans la journée. Donc, il y avait ici 10 heures d'entraînement sur 5 semaines. Et on observe un effet sur la compréhension écrite et également sur le monitoring qui... Oui, je l'ai... C'est une tâche de détection d'incohérence. on propose des textes et puis il y a des informations incohérentes dans le texte et on demande aux enfants de les détecter. Et on voit que le groupe expérimental également voit ses performances non seulement être meilleures par rapport au groupe contrôle en T2, c'est-à-dire juste après la séquence d'enseignement, mais également 11 mois après. 11 mois après, on observe toujours un gain par rapport au groupe expérimental, contrôle, pardon, entre le groupe expérimental et le groupe contrôle. Je vais faire rapide là parce que je vois le temps. Non, c'est bon, j'ai encore 10 minutes. Ah, c'est pour 45. J'ai un timer. Et donc, sur les effets différentiels, sur les effets différentiels, simplement pour dire qu'on est allé encore plus fin, on a été regarder quels sont les mécanismes déficitaires chez les faibles compreneurs. Donc, globalement, ils ont des difficultés pour comprendre, mais quel type de mécanisme est déficitaire ? Alors, on a distingué donc quel type de mécanisme ? Littéral, inférence de cohésion, inférence de connaissance. Donc, vous voyez, on est allé à ce grain extrêmement fin sur les mécanismes qui pouvaient être déficitaires. Et on a distingué quatre groupes, ceux qui avaient des faibles performances en inférence de connaissance, seulement, ceux qui avaient des faibles performances en inférence de cohésion, seulement, ceux qui avaient des faibles performances sur les deux types de traitement inférentiel, et enfin, un quatrième groupe qui était en difficulté sur les trois types de processus. Vous vous retrouvez ici dans le tableau en bas, là, les quatre profils. Et vous voyez que A1, par exemple, inférence de connaissance, déficitaire. Bien sûr, on avait, par rapport au groupe, on avait 258, donc on a regardé, on enlève les faibles compreneurs et puis on regarde, on a une norme sur 200 enfants, on peut avoir une norme tout à fait intéressante. Ce que vous observez ici sur le tableau, sur le graphique, en haut à gauche, le profil A1, on voit qu'après entraînement, ce groupe-là voit ses performances. La ligne au-dessus, c'est la moyenne. C'est une moyenne ramenée à zéro, mais c'est un score normé. Et on voit qu'il y a une progression. Pour le groupe, pour le profil A2, même chose sur les inférences de cohésion. Sur le profil C, qui est en difficulté sur le traitement inférentiel, les deux aspects, également, on voit qu'il rattrape en quelque sorte le niveau de leur père, qui n'avait pas de difficulté. Et enfin, le dernier groupe ne voit ses performances augmenter que sur le traitement littéral. Les inférences, c'est plus compliqué à mettre en oeuvre. Je rappelle, les inférences, c'est un traitement implicite. Donc voilà le genre de travaux. On l'a répliqué, enfin répliqué, on a utilisé nos deux logiciels avec des enfants de SECPA, donc avec des collégiens. Donc SECPA, section d'enseignement général professionnel adapté, ce sont des enfants en très grande difficulté. En général, nous on a fait des tests de lecture, ils ont un niveau de CE1 en lecture à peu près, CE1, CE2, voire CP pour certains. Et lorsqu'on leur a proposé ces deux types d'entraînement, à la fois sur le traitement syllabique et sur la compréhension, on observe un effet après coup. Alors on ne l'a fait qu'à court terme, on n'a pas eu le temps de le faire à moyen terme, mais on observe un effet de l'entraînement. Et on a un résultat inattendu, c'est que l'entraînement en compréhension stimule les performances en identification de mots. Alors c'est un peu inattendu, pourquoi ? On a une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est lorsqu'on met des enfants qui lisent très peu à nouveau en situation de lecture, alors les processus d'identification sont réactivés en quelque sorte. Ça les remet dans des situations de lecture puisque là, ils étaient obligés dans le cadre de leur activité scolaire par les enseignants à réaliser ces entraînements-là. Voilà, en conclusion, deux, trois éléments conclusifs, si vous voulez bien. des aides ciblées, vous l'avez compris, pour remédier aux difficultés spécifiques. On l'a dit, Annie Magnan l'a largement dit en introduction, il faut prendre les deux aspects de la lecture et on pense qu'il faut différencier. Donc, si on dit différencie les faibles identifieurs, les faibles compreneurs, et un enfant peut être faible identifieur et faible compreneur, alors il faut, à notre sens, il faut leur proposer des aides. Là aussi, c'est pour réduire les difficultés en lecture. Il y a la question de l'insertion de l'outil informatique dans la pratique de classe. Alors, j'y reviendrai, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, à l'issue de travaux très récents qui sont parus sur ce point-là. La validation de l'outil, on a pu observer que la validation expérimentale de l'outil, on le sait, ça prend beaucoup de temps et lorsqu'on voit des outils sur le marché, chez des éditeurs, on voit que le temps du marché, ce n'est pas tout à fait le temps de la recherche. Alors, on comprend bien qu'il y ait très peu d'outils validés, finalement. Parce que, bien sûr, lorsqu'un éditeur a un outil, il va le mettre sur le marché pour aller vers une certaine rentabilité. C'est les fameux modèles économiques auxquels on fait référence ici ou là. Il y a l'évaluation du dispositif d'enseignement dans lequel l'outil est intégrée. Quelle est l'efficacité de l'utilisation des TIS en général et de l'utilisation de la technologie informatisée pour les apprentissages ? Alors, tout à l'heure, Annie Magnan parlait d'un certain enthousiasme et c'est vrai que les méta-analyses au début des années 2000 étaient plutôt positives. Mais d'autres méta-analyses depuis, donc les études se multiplient, méta-analyses, c'est des analyses, une analyse qui va regarder un ensemble d'études sur le même thème, donc ici, l'utilisation de l'ordinateur. Et on voit, finalement, qu'il n'y a pas de conclusion consistance. La taille de l'effet, ça veut dire, non significative, la taille de l'effet, l'impact de l'ordinateur. Parce que là, c'était uniquement des ordinateurs, il n'y avait pas de tablette à notre connaissance dans ces travaux. Eh bien, il y en a un, mais statistiquement, c'est peu significatif. Une méta-analyse tertiaire. Alors ça, c'est une méta-analyse qui porte sur des méta-analyses. D'accord ? C'est très utilisé en médecine. Là, nous, c'était la première fois qu'on voyait ce type de travaux en psychologie et sciences cognitives. Très intéressant, elle montre que l'introduction d'outils informatisés dans les pratiques est efficace et plus efficace sous la condition d'une formation et d'un soutien auprès des enseignants. C'est l'accompagnement, c'est la formation initiale et c'est l'accompagnement de cet outil dans la classe qui va conduire à des effets, à des tailles d'effets supérieures par rapport à d'autres conditions où il n'y a pas cette formation. Donc la qualité de l'implémentation des TIS dans les classes semble être un élément explicatif et semble expliquer notamment l'importance de la taille de l'effet de l'introduction de l'outil. Un point sur les Serious Games. J'ai rajouté cette diapo, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai vu que Canopé avait mis un petit livret sur l'utilisation des Serious Games et puis tout à l'heure Jean-Marc Meriot en a reparlé. Est-ce qu'il semble être plus efficace ? Il se trouve qu'il y a quelques années, il y a trois ans, on a publié une méta-analyse sur l'efficacité des Serious Games. Quels sont leurs effets sur les apprentissages et l'engagement des utilisateurs ? Donc on a été regarder ce que disait la littérature entre 2007 et 2011 parce qu'avant 2007 il n'y avait pas de travaux, en tout cas on n'en a pas trouvé. VG, entre les vidéogames qui ne comportent qu'un caractère ludique et les Serious Games qui ont un caractère certainement ludique mais de formation, d'apprentissage et pour booster éventuellement les performances finalement on ne trouve que 11 études expérimentales et aucun résultat vraiment probant. Il n'y a que trois études, deux utilisant les Serious Games et une seule les vidéogames qui montrent un effet réel sur les performances des enfants et adolescents, il y avait aussi des adolescents. Bien, donc vous voyez les nouvelles technologies elles arrivent, c'est bien, il y a un caractère ludique certainement motivant, mobilisateur mais en termes de gain de performance, ça reste encore à démontrer. Quels sont les critères scientifiques qui permettent d'évaluer l'efficacité d'un logiciel ? Je vais passer très vite parce que vous l'avez compris, une validation expérimentale nécessite au minimum deux groupes, un groupe expérimental et un groupe contrôle, le temps, un certain temps et en tout cas une amélioration pour un enfant, on travaille beaucoup avec les orthophonistes ou pour un groupe d'enfants ou pour une classe, soudain un enseignant est content, ça marche bien mais ça n'a aucune, ça a une valeur pour l'enseignant, c'est une valeur pour les enfants bien sûr mais ça n'a pas de valeur au-delà du contexte et de la personne qui l'a mis en oeuvre. Pourquoi l'éducation dans le registre de l'éducation, dans le domaine de l'éducation, on n'essaierait pas d'aller du côté de la validation utilisée en médecine sur tel ou tel produit. Donc on est plutôt, on défend l'idée, on l'a déjà dit ici ou là, pour une éducation fondée pour une éducation fondée sur les profs utilisant des outils testés et validés. Ça demande du temps, vous l'avez bien compris. Donc il n'y a pas de magie dans l'utilisation de la machine introduite dans la classe. et enfin,